hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors je me présente donc je m'appelle sandrine et on va passer une demi-heure ensemble donc dans un contexte un petit peu particulier donc on va parler de naturopathie alors donc pour la petite introduction donc qu'est ce qu'un naturopathe donc souvent on pense qu'un naturopathe c'est c'est un nutritionniste un petit peu un peu farfelu voilà qui est en guerre contre les produits laitiers le sucre les médicaments le gluten etc on pense que c'est ça un naturopathe alors que pas du tout on pense également qu'un naturopathe donc c'est quelqu'un qui soigne uniquement avec des plantes donc un petit peu comme comme panoramix dans astérix obélix et donc là on a à moitié tort à moitié raison donc pour une petite définition de la naturopathie qu'est ce que c'est donc la naturopathie finalement c'est une discipline non conventionnelle qui est reconnue par l'OMS donc au méptique que l'ayurveda et la médecine chinoise mais qui n'est pas reconnue en france donc je m'explique ce n'est pas reconnu en france puisqu'il n'y a pas de diplôme universitaire il n'y a pas de diplôme d'état comme un doctorat de médecine par exemple donc ça c'est la première chose la naturopathie c'est une discipline qui vise l'auto guérison donc sa propre guérison avec des moyens naturels donc qu'est ce qu'on entend par moyens naturels il ya l'alimentation l'activité physique l'utilisation de plantes par exemple donc il ya énormément de choses c'est également une approche qui est responsable qui est écologique et donc qui préserve à la fois les autres individus soi même et l'environnement je vois tous vos petits messages bonsoir à toutes celles qui viennent d'arriver n'hésitez pas à me poser vos questions si vous voulez que j'élabore un point en particulier donc c'est vraiment un échange donc ça c'est la première chose alors ensuite à qui est destinée la naturopathie donc à tout le monde que vous soyez un enfant un adulte une personne âgée un homme une femme bref peu importe la naturopathie c'est destiné à tout le monde donc que ce soit pour pallier aux petits mots du quotidien pour retrouver l'équilibre dans sa vie quotidienne ou alors c'est vraiment destiné à tout moment de vie ensuite quand est apparu donc la naturopathie donc dans le petit la rousse la naturopathie est apparu donc il ya à peu une dizaine d'années mais dire que la naturopathie c'est une méthode c'est une médecine de santé moderne c'est totalement erroné puisque en fait la naturopathie ça existe depuis bien avant jésus-christ d'ailleurs hippocrate disait fait de ton alimentation la seule médecine donc ça prouve que ça fait quand même plusieurs années alors julie je vois ton message depuis combien de temps exerces tu donc mon métier c'est un coach et j'ai passé une certification j'ai été formé à la naturopathie il ya à peu près un an voilà pour avoir des outils supplémentaires pour pour mes clients donc on a parlé donc de quand est apparu la naturopathie oui donc la naturopathie elle a apparu un petit peu aux quatre coins du monde sous des appellations différentes donc la naturopathie c'est à l'europe ce qu'a pu être l'ayurveda en inde ou alors la médecine traditionnelle chinoise en extrême orient alors maintenant on va parler un petit peu de la médecine allopathique donc la médecine allopathique c'est un petit peu la médecine usuelle la médecine classique entre guillemets quand vous allez voir le médecin est ce qu'on peut substituer la médecine allopathique et la naturopathie alors la réponse est un grand non en fait les deux sont complètement complémentaires on ne les substitue pas c'est à dire que la naturopathie n'intervient pas dans les situations d'urgence premièrement et elle intervient pas dans les traitements médicamenteux en fait si vous voulez la naturopathie l'homéopathie et l'allopathie intervient un petit peu à des stades différents en fonction de l'état de santé d'un individu quand un individu a encore suffisamment d'énergie vitale on va se tourner vers la naturopathie quand l'individu en un petit peu moins on va passer à l'homéopathie et quand l'individu n'en a plus du tout ou dans une situation un petit peu d'urgence là on va se tourner vers l'allopathie donc voilà ça c'était pour savoir si ça pouvait se substituer alors ensuite pourquoi la naturopathie donc vous n'êtes pas sans savoir que l'espérance de vie a augmenté ces quelques dernières années mais paradoxalement on a des maladies dites de civilisation qui sont apparues donc dans les maladies de civilisation on a le diabète l'hypertension l'obésité donc ça on en connaît les causes finalement il ya le facteur alimentaire les produits industriels trop salés trop sucrés trop gras donc ça c'est la première des choses la deuxième chose il ya la sédentarité donc le fameux métro boulot dodo donc ça on oublie on essaye de faire un petit peu de tort etc et on a également tout ce qui est sommeil qui joue également sur sur ces maladies dites de civilisation donc d'ailleurs je crois que j'ai des chiffres à vous donner hop pour que ce soit plus parlant donc en 1946 l'espérance de vie d'un homme était de 60 ans alors qu'en 2014 elle était de 80 ans et pour les femmes elle est passée de 65 ans à 85 ans en 2014 donc on a gagné une vingtaine d'années mais ces maladies sont apparues et se sont accentuées donc ça c'était alors espérance de vie en bonne santé c'est à dire franck tu me demandes oui je crois que je viens de comprendre ta question ok donc l'espérance de vie a augmenté mais comme je l'ai dit précédemment les maladies ont aussi augmenté donc les individus vieillissent et meurent de plus en plus tard mais parallèlement il y a l'augmentation de maladies donc non pas en bonne santé malheureusement j'espère avoir répondu à ta question franck n'hésitez pas d'ailleurs alors donc on a vie plus longtemps mais pas en bonne santé oui c'est exactement ça c'est exactement ça donc c'est dommage que je puisse pas vous partager mon écran je vais refaire un petit test mais je crois que ce critère a baissé de mémoire et oui il a baissé donc notamment grâce aux médecines traditionnelles et aux médecines un petit peu plus approche holistique donc c'est exactement ça j'ai pas non j'ai pas de chiffres mais tu as tout à fait raison franck donc je vais réussir une deuxième fois pour le partage d'écran hop n'hésitez pas si vous avez des petites questions hop là donc ça ne veut pas fonctionner hop donc je vais quand même continuer alors donc les techniques utilisées en naturopathie il y en a plusieurs en fait il y a dix techniques c'est une véritable boîte à outils que le naturopathe à sa disposition ce qu'il faut savoir c'est que l'alimentation la psychologie et l'exercice physique ce sont les trois piliers sur lequel vous devez travailler pratiquement au quotidien pour préserver une bonne santé donc l'alimentation la psychologie et l'exercice physique il y a également d'autres techniques que le naturopathe a dans sa possession donc il y a l'hydrologie donc comme l'utilisation de l'eau les lavements les bains les cures d'eau etc il ya les techniques manuelles comme les massages les automassages donc ça c'est les techniques manuelles il ya également les techniques respiratoires donc le yoga les bols de jacquier la méthode 365 qui est une méthode de cohérence cardiaque donc pour diminuer la fréquence cardiaque et se relaxer on a également tout ce qui est phytothérapie et aromathérapie donc l'utilisation de plantes alors petit distinguo entre les deux la phytothérapie c'est une grande famille qui contient plusieurs petites familles à l'intérieur dont l'aromathérapie l'aromathérapie c'est l'utilisation d'huiles essentielles pour soigner on a également la réflexologie donc des mains du dos des pieds on va également les techniques énergétiques donc avec le magnétisme la magnétologie et on a également les techniques vibratoires donc tout ce qui est musicothérapie chromothérapie donc ça c'est vraiment tous les outils dont le naturopathe a en sa possession et qui peut vous aider donc bonsoir catherine donc voilà donc ça c'est les dix techniques alors on va parler maintenant des principes de la naturopathie donc il ya cinq principes dans la naturopathie il y a le vitalisme l'humorisme l'hygiénisme le causalisme et donc l'humorisme je sais plus si je l'ai dit donc voilà il y en a vraiment cinq donc on va commencer par le vitalisme qu'est ce que c'est donc le vitalisme c'est finalement toute la force vitale l'énergie vitale que qu'un individu a en sa possession c'est vraiment les souffles en terme dont on parle beaucoup dans les dans les médecines asiatiques notamment donc comme je disais tout à l'heure la naturopathie c'est quand l'individu a suffisamment d'énergie vitale donc c'est tout ce qui est circulation accumulation de cette énergie là pour la régénération des cellules et il finit l'auto guérison deuxièmement on a le causalisme donc le causalisme qu'est ce que c'est en naturopathie on va chercher à s'intéresser à la cause de la cause de la cause contrairement à la médecine usuelle donc on s'intéresse vraiment à la base du problème par exemple si vous avez une allergie vous allez voir un allergologue et il va vous prescrire donc peut-être un anti inflammatoire un anti histaminique bref il va vous prescrire certaines choses vous allez avoir la disparition de symptômes dont vous n'allez plus vous gratter vous n'allez plus éternuer par exemple mais ça ne va pas régler le problème donc ça c'est la démarche symptomatique alors que pour la naturopathie on va s'intéresser vraiment au problème à la racine du problème pour vous soigner donc tout au long de votre vie donc ça c'est le causalisme ensuite on a l'humorisme donc qu'est ce que c'est l'humorisme c'est la science des humeurs donc les humeurs c'est pas l'anxiété la colère la dépression etc les humeurs donc ce sont les liquides organiques et biologiques du corps humain on a les lymphe le liquide interstitiel le plasma le sang les urines donc en naturopathie on parle du principe que quand il ya dysfonctionnement de l'organisme c'est qu'il ya encrassement au niveau de ces humeurs là ensuite on a l'hygiénisme donc la naturopathie c'est un art de vivre c'est une philosophie de vie c'est une science et justement on va s'intéresser donc à cet art de vivre sur différents points de vue comme on l'a vu précédemment l'activité physique donc en plus sur dios vous avez énormément de cours disponibles donc là pas d'excuses on a des cours de renfort de cardio de relaxation on y va on profite il ya également le bol alimentaire donc veillez à bien respecter le bol alimentaire en fonction de votre constitution et en fonction de vos besoins et il ya également la gestion donc du stress notamment donc par des techniques de relaxation du yoga de la cohérence cardiaque le ft également je vous en ai pas parlé donc le ft c'est emotional freedom techniques alors ça consiste à par exemple venir tapoter des points bien précis au niveau du visage du front etc vous pensez à quelque chose de désagréable au fur et à mesure l'antiété va diminuer donc ça c'est le ft c'est une des techniques et qui est extrêmement efficace d'ailleurs comment connaître son bol alimentaire élodie alors je crois que tu peux oui tu peux le faire toi même sur internet en regardant un petit peu tes besoins tu as des formulaires tu calculs un petit peu quelle quantité de calories tu dois consommer en fonction de tes dépenses en fonction de ton âge de ton sexe de ta taille de ton poids là tu vas pouvoir voir un petit peu quel le nombre de calories que tu peux consommer et à répartir tout au long de la journée donc petit déjeuner déjeuner dîner et collation de rien élodie ou alors tu peux également consulter un naturopathe pour qu'ils puissent déterminer tout ça et ensuite de faire un programme bien adapté et individualiser donc voilà alors j'en étais ou du coup j'ai perdu un tout petit peu le fil du coup il y avait l'holisme également qui est un autre principe l'holisme on considère en naturopathie que l'humain l'individu et l'environnement ne forme qu'une qu'un ensemble en fait et on va appréhender la santé humaine sur tous les points de vue donc sur tous les différents corps en naturopathie on a quatre corps hop donc quatre corps puisqu'on a le corps physique émotionnel mental énergétique donc quatre corps le corps physique donc c'est le corps tel que l'on le perçoit avec les cinq sens le corps énergétique donc qui est très apprécié des acupuncteurs donc qui vont stimuler des points bien précis au niveau des méridiens on a le corps émotionnel celui qui ressent et le corps mental donc celui qui réfléchit qui analyse et qui pense donc ça c'était les différents corps donc de manière un petit peu plus donc là c'était un petit peu théorique donc maintenant de manière plus pratique qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement donc d'un point de vue physique ce serait de faire de l'activité physique régulièrement deux trois fois par semaine c'est très bien sur l'eux vous avez plusieurs cours donc ce que je vous conseille en tant que coach c'est de faire par semaine une séance de renforcement musculaire donc que ce soit un cuissable dos fessiers que ce soit un total body bref une activité de renfort une activité cardio par exemple du full body du hit full body de la danse je crois qu'il y a sur l'eux et également une autre technique donc de relaxation donc une discipline un peu plus un peu plus calme donc c'est ce que je vous conseille en tant que coach faire les trois par semaine ce serait pas mal ensuite d'un point de vue alimentaire donc il faut veiller à plusieurs facteurs notamment le premier le ratio oméga 3 oméga 6 on a tendance à beaucoup trop consommer d'oméga 6 dans notre alimentation donc oméga 6 c'est surtout dans les plats industriels notamment qu'est-ce que ça engendre si le ratio est un petit peu déséquilibré ça peut engendrer des maladies cardiovasculaires notamment donc comment essayer de rectifier un peu la balance en consommant plus d'oméga 3 donc on trouve dans les poissons gras notamment le macro, le thon, les sardines, les huiles comme l'huile d'olive, l'huile de colza alors Corinne quand on est en période de ménopause que faut-il faire sur le poids et l'alimentation donc j'en parlerai un petit peu tout à l'heure Corinne t'inquiète pas j'en parlerai puisqu'il y avait des questions qui m'ont été posées juste avant le live ensuite pour l'alimentation donc il y a l'équilibre sodium-potassium on a tendance à consommer beaucoup trop de sel dans l'alimentation avec les plats toujours industriels donc on va essayer de rectifier la balance en consommant plus de potassium qu'on trouve dans les épinards, dans les bananes, dans les fruits secs, dans les oléagineux donc on essaye de rectifier un petit peu cette balance là troisième point, l'équilibre acido-basique l'alimentation trop acide donc qui joue au niveau du sang donc on essaye de rectifier un petit peu ça alors Franck, en naturopathie, vous utilisez le jeûne intermittent ? oui, tout à fait on utilise le jeûne intermittent on utilise la raw food donc la nourriture crue on utilise des cures de jus notamment pas très longtemps par exemple sur trois jours mais histoire de décrasser un petit peu l'organisme voilà, on utilise différentes méthodes donc exactement on utilise le jeûne intermittent donc ça c'était pour l'alimentation ensuite, donc on a vu la gestion du stress l'alimentation et l'activité visique donc ce sont les trois choses à prendre en compte donc la relaxation, différentes techniques la cohérence cardiaque, comme je le disais l'EFT, la sophrologie voilà, il y a plusieurs techniques donc ça c'était pour les manières un petit peu plus pratiques voilà donc n'hésitez pas si vous avez des questions si des personnes m'ont posé des questions avant le live et que vous êtes présentes n'hésitez pas à me les reposer que je puisse y répondre pour que je puisse y répondre alors, hop ah oui, les techniques de Wim Hof le Wim Hof, je le connais totalement tu vas faire un séjour dans le froid et tu essayes de voir par rapport à la respiration, etc j'ai un confrère ou j'ai un collègue qui l'a fait et ça marche plutôt bien ça marche plutôt bien le Wim Hof après, bon, c'est un peu plus extrême voilà il faut avoir le cœur bien accroché mais je pense que c'est extrêmement intéressant et puis ça permet avec la respiration de bien ça permet avec la respiration, pardon de bien pouvoir se réchauffer, etc donc effectivement, ils vont dans des lacs dans des températures assez extrêmes mais je crois que c'est une très bonne technique après, je ne la connais pas personnellement mais j'ai eu de bons retours sur cette technique-là, en tout cas alors, donc, hop oui, oui, fais une douche froide le matin petite astuce que je fais d'ailleurs tous les matins pour se réveiller c'est de passer un jet d'eau froide sur les pieds et là, je peux te dire que tu enfermes toute la journée voilà hop ah oui, Corine ah oui, c'était Corine, pardon j'ai oublié de répondre à ton message du coup donc, quand on est en période de ménopause que faut-il faire sur le poids et l'alimentation ? donc, il y a plusieurs choses à faire premièrement, je vais te conseiller de prendre de l'eau peu minéralisée et filtrée la raison est simple donc, c'est pour éviter tout ce qui est rétention donc, ça, c'est la première chose deuxième chose pour éviter un petit peu les inconforts que l'on peut avoir c'est donc, ça, c'est qu'on soit en ménopause ou pas d'ailleurs il y a certaines associations alimentaires à ne pas faire par exemple, les fruits souvent, on consomme les fruits en fin de repas et c'est c'est extrêmement mauvais, en fait puisqu'ils vont bloquer la digestion ils vont fermenter dans l'organisme et ils vont bloquer la digestion donc, ce qu'on se conseille de faire c'est de consommer soit les fruits en dehors des repas ou alors avant les repas même si ça peut paraître un petit peu étrange à l'exception de l'ananas, je crois qui contient de la bromélaïne donc, je crois que l'ananas tu peux en consommer même après le repas il n'y a pas de problème tout ce qui est compote, etc tu peux il n'y a pas de soucis pour la digestion ensuite il faut que tu veilles à tes potentiels de carences donc, en magnésium en phosphore également en vitamine C en vitamine D, etc pour la minéralisation osseuse et également pour bien absorber et fixer le calcium qu'est-ce qu'un pont pour les minéraux ? c'est-à-dire c'était, attends c'était Franck quelle est ta question du coup ? faites comme chez vous prenez un petit peu de prenez une tisane une boisson chaude et bien écoute Franck je ne connais pas du tout l'eau de Tanton je ne connais pas du tout par contre si vous prenez des eaux industrielles prenez des marques comme Épard Contrex vraiment qui ont des spécificités c'est de l'eau de mer avec un dosage ok Franck tu vois tu m'apprends quelque chose donc c'est extrêmement intéressant ça je me le note comme ça je regarderai je me renseignerai tiens très très intéressant tout ça yes merci beaucoup Franck ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre ? donc je pense que j'ai répondu à ta question Corine voilà il fait beaucoup de relaxation si tu peux également n'hésitez pas si vous avez d'autres questions un grand merci à toi Corine il n'y a pas de problème je suis là pour répondre aux questions donc n'hésitez pas alors j'avais quelques autres questions donc je vais quand même y répondre je ne sais pas si les personnes sont présentes donc j'ai eu une question sur alors je me suis notée la première question c'était comment introduire la naturopathie pour toute la famille pour ne pas être isolée quand on a un mari qui ne jure que par la côte de bœuf et deux enfants de 6 et 4 ans déjà la question m'a beaucoup fait sourire donc déjà il faut savoir que très bonne question comme dit Clémence exactement déjà il faut savoir dans la naturopathie il y a plusieurs outils dont je parlais précédemment dont l'alimentation donc la naturopathie c'est un grand ensemble où on a plusieurs choses à l'intérieur donc là la personne a axé la question sur l'alimentation donc je vais répondre sur l'alimentation il faut savoir qu'en naturopathie on considère que chaque être vivant a sa propre alimentation son propre système digestif donc il y a eu une petite expérience qui a été faite on a interchangé l'alimentation d'un lion et d'une girafe on a changé leur manière de s'alimenter et on a vu des problèmes au niveau de la digestion et de l'élimination donc ça ça peut être soit des maladies soit des inconforts soit dans le pire des cas la mort il faut savoir qu'en fait l'être humain il n'est pas censé être omnivore en fait c'est grâce à ses capacités d'adaptation qu'il est devenu omnivore mais en réalité il devrait être frugivore comme les grands singes voilà donc ça c'est la première chose la deuxième chose donc c'est des petites astuces que je que je peux que je peux te donner donc que je donne également parce qu'en fait je suis végétarienne donc c'est des conseils que je donne pour les personnes qui ne sont pas du tout végétariennes et qui Franck tu es sûr oui alors j'ai plus j'ai plus le j'ai plus l'étude qui a été faite mais oui c'est de source sûre ça la vitamine B12 pour les végétariens Franck les végétariens normalement généralement ne manquent pas de vitamine B12 c'est surtout les véganes en fait donc là quand tu manques de vitamine B12 il faut se supplémenter donc les végétariens comme ils consomment des oeufs comme ils consomment du fromage des produits laitiers ils n'ont pas ce souci de carence là par contre pour vérifier que la personne est en carence généralement on lui prescrit des prises de sang si elle est en carence bah là on fait de la supplémentation oui mais il faut des produits animaux ouais mais quand tu es végétarien tu as les oeufs tu as les produits laitiers donc il n'y a pas il n'y a pas de carence c'est vraiment pour les véganes là où il faut faire vraiment attention et généralement les véganes prennent de la vitamine B12 mais oui tu as raison de l'évoquer d'ailleurs très très bon point donc pour en revenir à la question de la côte de bœuf alors ce que je peux conseiller c'est que les enfants généralement ils sont curieux donc n'hésite pas à faire un atelier culinaire avec eux à cuisiner avec eux vraiment dans la bonne humeur le partage voilà tu prends un dimanche après-midi tu fais un petit atelier et tu cuisines tu essayes d'introduire par exemple des produits végétariens dans l'alimentation ça c'est vraiment le premier conseil que je peux te donner voilà pour leur faire découvrir les faire voyager donc ça c'est la première chose deuxième chose je te conseille de remplacer certains produits par exemple si tu fais des spaghettis bolognaises remplace la bolognaise par du haché végétal par exemple sans forcément prévenir ni ton mari ni tes enfants parce que souvent la première réaction qu'on a si tu dis bon ben voilà j'ai fait spaghettis et au haché végétal on a une petite appréhension et sans même avoir goûté le plat on peut être un petit peu dégoûté donc évite de leur dire fais leur goûter puis à la fin tu leur annonces la couleur exactement Clémence on se prédispose c'est ça en fait psychologiquement on intègre le fait que c'est pas de la vraie viande et on se dit vert c'est peut-être pas très bon voilà on y va un petit peu tu les préviens pas tu fais ta petite recette et voilà ça passe pas très bien ensuite la troisième chose que tu peux faire éventuellement donc si ton mari est fan de côte de bœuf bah essayez de dissocier un peu les deux tu fais une côte de bœuf d'un côté et des plats un peu plus végétariens de l'autre il n'y a pas de problème et c'est ce que font la plupart des couples voilà quand il y a une personne omnivore une personne végétarienne ou végan voilà j'avais une deuxième question alors c'était sur ah oui sur l'endométriose c'était une très bonne question d'ailleurs l'endométriose et la naturopathie donc l'endométriose pour celles et ceux qui ne le savent peut-être pas donc c'est une maladie gynécologique qui touche les cellules endométriales et comment est-ce que ça se manifeste donc c'est souvent des saignements et des douleurs très intenses extrêmement intenses et qui dure assez longtemps donc les conseils que je peux donner déjà la première chose c'est les huiles essentielles tu as de l'huile essentielle de framboisier donc qui permet de soulager donc ça c'est la première chose ensuite n'hésite pas à appliquer des compresses notamment des compresses d'huile de rissant ça devrait pouvoir te soulager un petit peu ensuite ce qu'il faut savoir c'est que les personnes qui souffrent d'endométriose ont souvent un terrain inflammatoire pardon important donc il faut soigner ces inflammations-là par l'alimentation tu as la catégorie des aliments anti-inflammatoires et pro-inflammatoires donc pro-inflammatoires c'est ce qui va augmenter en flèche les inflammations donc la viande les produits laitiers et le gluten présent dans les céréales notamment et le pain à contrario consomme tout ce qui est produit pro-inflammation donc légumes fruits le curcuma le gingembre tu as énormément de choses le sucre exactement Franck c'est exactement ça pour l'inflammation yes ouais exactement je vois que tu connais quand même un petit peu le sujet je crois que tu avais mis un rat tout à l'heure d'ailleurs ensuite nettoyer le corps détoxing donc tout ce qui est sauna tout ce qui est amable éventuellement des lavements des cures de jus donc pour essayer de détoxifier un petit peu tout ça également qu'est-ce que tu as d'autre alors oui quand on a de l'endométrio généralement le taux de cortisol hop il est en flèche donc on essaye de rectifier un petit peu tout ça on essaye de donner des compléments alimentaires donc tout ce qui est phosphore zinc magnésium qui devrait pallier un petit peu ce taux de cortisol l'inflammation c'est mieux avec 2M c'est mieux avec 2M exactement mais bon avec 1M c'est déjà pas mal alors Céline on m'a conseillé de manger cru ouais l'arrow food alors ça dépend si tu as une pathologie particulière c'est sûr que c'est toujours mieux de manger de manger cru bon après il y a plusieurs discours là par contre ça fait un petit peu polémique moi personnellement ça me dérange pas trop de manger de manger quand c'est un peu réchauffé mais généralement je mange froid et je mange pas toujours cru mais tu peux manger cru ça dépend ce que tu manges si c'est des fruits et des légumes crus il n'y a pas de problème après tout ce qui est viande et poissons ça dépend le froid pour l'inflammation ça marche bien aussi oui exactement ça marche bien aussi de manger froid pas trop froid d'ailleurs en ayurveda il y a un principe de base qui dit qu'il ne faut pas manger froid par exemple ne prends pas ton plat du réfrigérateur et ne le mange pas directement laisse-le un petit peu reposer donc ça c'est un principe de l'ayurveda donc c'est un petit peu différent de la naturopathie mais voilà ensuite qu'est-ce qu'on avait d'autre oui pour en revenir effectivement à l'endométriose alors je prends des pincettes dans le sens où que ce soit de près ou de loin c'est une maladie dont je souffre pas et je connais pas de proches qui ont ça par contre comme toute maladie essaye de voir le sens un petit peu caché le décodage que tu peux avoir derrière je m'explique l'endométriose ça touche quand même donc à l'utérus donc tu peux te poser quand même tes questions essaye d'y réfléchir par exemple est-ce qu'il y a une peur liée au fait d'avoir un enfant la peur d'élever un enfant la place de l'homme dans ta vie vraiment essaye de te plancher un petit peu sur ces questions là parce que généralement les maladies il y a des choses inconscientes il y a des questions à se poser en amont voilà pour l'endométriose n'hésitez pas si vous avez des questions sur le live que je puisse y répondre ensuite on avait quoi d'autre comme question on avait une question oui sur les femmes enceintes c'était bonjour je suis enceinte et souhaiterais savoir comment cela pourrait m'aider alors la naturopathie généralement ça permet aux mamans de se préparer au mieux à l'accouchement à l'allaitement et de vivre au mieux les désagréments de la grossesse donc là il y a plusieurs choses on évite tout ce qui est alcool excitant donc café thé à forte dose cigarette donc ça c'est la première chose deuxième chose il faut s'hydrater suffisamment et comme je le disais tout à l'heure avec de l'eau peu minéralisée et ou filtrée donc ça c'est la deuxième chose troisièmement fait de l'activité physique par contre adapte son activité physique que ce soit une discipline prénatale par exemple voilà ou alors petit moment de promotion pour mes cours de cuisse abdo fessier du dimanche notamment si tu me préviens avant et que tu me dis que tu es enceinte il n'y a pas de problème je te trouverai des exercices de substitution pour que tu puisses faire les exercices au mieux ensuite il y a tout ce qui est complément alimentaire donc hop magnésium fer calcium etc ensuite tu as le point produits ménagers et produits de beauté il faut éviter tout ce qui contient des perturbateurs endocriniens donc qui agit à la fois sur les cerveaux à la fois sur le système hormonal donc fais attention là c'est tout ce qui est produits d'hygiène essaye de les faire toi-même ou de prendre ce qu'il y a de plus naturel possible donc tu as des super hydrolats des super huiles essentielles par contre pour les huiles essentielles il faut faire attention parce que généralement c'est déconseillé aux femmes enceintes donc ça dépend si tu en es à la première semaine la deuxième semaine ça va après sur le long terme hop on arrête les huiles essentielles les huiles essentielles sont interdites pour les enfants moins de 3 ans et les femmes enceintes alors Corinne pour les ballonnements la prise de poids au niveau de l'abdomen ventre et hanche alors pour les ballonnements pardon tu as tout ce qui est charbon noir qui sont extrêmement bons pour la santé donc déjà tu peux prendre ça pour les ballonnements quoi d'autre alors c'est à dire pour la prise de poids au niveau de l'abdomen ventre et hanche précise-moi ta question Corinne pour les ballonnements si c'est trop inconfortable tu as également le charbon marie qui fait des miracles testé et approuvé Clémence les huiles essentielles à diffuser sont-elles nocives ? pas du tout pas du tout Clémence tu peux utiliser les huiles essentielles de différentes manières donc en cutané par contre comme c'est extrêmement concentré tu les dilues un petit peu avec des huiles végétales tu as également pour les huiles essentielles tout ce qui est diffusion diffusion dans l'air donc si tu as un appareil il n'y a pas de problème c'est pas du tout c'est pas du tout nocif il n'y a aucun souci ce n'est pas nocif comme l'encens oui j'ai un diffuseur très bien tu peux très bien utiliser tes huiles essentielles dans le diffuseur il n'y a aucun problème par contre si tu as des femmes enceintes à proximité ou des enfants c'est pas top top voilà mais tu peux très bien moi j'en ai un chez moi et je l'utilise tous les jours voilà que ce soit des huiles essentielles de ravine Sarah de tea tree de lavande de camomille romaine il n'y a pas de problème ensuite Émilie avez-vous des conseils pour les symptômes liés à la fibromyalgie douleurs intenses et constantes dans les muscles articulations grande fatigue vertige oui oui j'ai des conseils Émilie la première chose c'est je le conseille d'ailleurs pendant mes coachings si tu as un petit peu mal au niveau des articulations au niveau des muscles n'hésite pas à appliquer soit des huiles essentielles soit de l'arnica donc c'est c'est naturel t'appliques et tu masses donc ça ça devrait te soulager personnellement c'est ce que je fais voilà donc ça c'est la première chose la cryothérapie fonctionne bien pour la fibre exactement franchement donc pour celles et ceux qui ne le savent pas la cryothérapie donc c'est une technique qui consiste à faire un petit bain de un bain froid je crois que c'est à moins 20 ou moins 30 degrés pendant 2-3 minutes donc tu as ça également comme possibilité c'est extrêmement bon pour les articulations et les muscles très très bon c'est également pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil donc voilà ça c'est la deuxième chose ensuite pour les vertiges la grande fatigue les huiles essentielles donc je peux te conseiller comme huile essentielle le ravine sara ça c'est la première chose la deuxième chose la menthe poivrée donc tu prends un peu d'huile essentielle que tu appliques sur les mains et hop tu viens masser les tempes très très lentement voilà j'espère que j'ai répondu à ta question ça c'était Émilie voilà et n'hésite pas à poser soit des bouillottes soit des compresses d'huile de riz sain pour soulager les douleurs tu as également des petites tisanes voilà de réglisse qui devraient aussi te soulager ensuite Corinne quel mouvement de gym faut-il faire pour remuscler les hanches et le ventre et bien je te dirai de venir moment promo à mon cours de focus abdô le samedi à midi non plus exactement pour remuscler les hanches le ventre oui tu as tout ce qui est remusclé donc la partie abdominale donc le grand droit les transverses les obliques tu as beaucoup beaucoup de mouvements je ne pourrais pas te les indiquer là et en plus ça dépend un peu si tu as mal à la nul si tu as mal au lombaire mais viens un jour à un de mes cours le samedi à midi et si tu as des questions particulières on verra ça ensemble voilà et pour le cuissage de fessiers également quelque chose pour la tendinite de la hanche un très bon étirement que je ne peux pas montrer là par terre donc c'est tout ce qui est étirement du pyriforme donc tu viens t'allonger sur le sol tu mets une cheville sur un genou et tu attrapes la cuisse par derrière je ne sais pas si j'ai été claire mais ça on le fait lors de mes étirements aussi voilà Franck tu restes que une minute ouais ou alors une minute c'est possible alors Malika que penses-tu du jeûne faut-il en faire et à quelle fréquence alors pour le jeûne déjà je le déconseillerai aux personnes qui ont des qui ont eu ou qui ont des TCA donc TCA ce sont des troubles du comportement alimentaire on a l'anorexie la boulimie donc ça je le déconseille très fortement puisqu'il faut essayer un petit peu de dissocier le cerveau du physique donc ça déjà ça va proscrire le jeûne généralement le jeûne qui est le plus le plus conseillé c'est de consommer ton premier repas à midi et de finir de terminer ton dîner donc à 20h ça c'est le jeûne le conseil le plus le plus possible le jeûne pas tous les jours parce que ça va te causer beaucoup de fatigue surtout quand ton organisme n'est pas habitué et quand tu fais plusieurs repas dans la journée donc généralement on conseille un jour sur deux ou alors un ou deux jours par semaine ça peut être pas mal pour l'avoir déjà conseillé c'est très bien pour tout ce qui est régénération des cellules pour tout ce qui est également ballonnement ça peut aider pour tout ce qui est vitalité tu peux retrouver un petit peu d'énergie puisque la digestion il faut le savoir ça consomme énormément d'énergie donc dans ce cas là le jeûne est plus que conseillé voilà ça permet de remettre un petit peu les pendules à leur commander voilà j'espère avoir répondu à ta question Malika oui pour le jeûne intermittent tu t'arrêtes à 20h et tu reprends à midi après il y a plusieurs types de jeûne voilà ça tu as plusieurs types mais ça c'est celui qui est le plus conseillé ça répare un peu tout autophagie Franck alors hop ensuite j'avais je crois je regarde si j'avais pas d'autres questions n'hésitez pas encore pour les autres questions d'ailleurs si vous avez d'autres questions suite à l'atelier je vous marque mon compte Instagram n'hésitez pas à venir me contacter en message privé je me ferai un plaisir d'y répondre hop je vous mets mon compte je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre hop oui Isa quelle alimentation pour protéger les gencives j'avais une question du coup sur la parodontose la parodontose donc ce sont des lésions inflammatoires de l'appareil de soutien ligamentaire et osseux des dents alors première chose donc la brosse à dents essaye de privilégier une brosse à dents souple que tu changes régulièrement tous les 2-3 mois ça c'est la première chose c'est très facile à appliquer deuxième chose va voir le dentiste pour faire un détartrage troisième chose l'huile essentielle de titri tu mets une petite goutte sur ton dentifrice et à chaque fois que tu te brosses les dents donc tu appliques du titri ça a un effet cicatrisant l'aloe vera pareil ça a un effet cicatrisant donc n'hésite pas à faire des cures de jus d'aloe vera pur donc sans sucre ajouté sans tout ça tu peux le faire toi-même sinon tu prends de l'aloe vera en branche en supermarché tu enlèves bien la peau de l'aloe vera parce que c'est extrêmement toxique tu mets au mixeur et voilà ça te fait un bon petit jus maison ensuite pour les bains de bouche on évite tout ce qui est bains de bouche chimique industrielle avec des substances un peu bizarres tu peux le faire toi-même tu prends l'hydrolat de laurier noble et tu te fais un bain de bouche c'est 100% naturel et c'est extrêmement bon pour la santé ensuite d'un point de vue alimentation donc consommation de phosphore poisson oeuf fromage consommation de calcium avec des produits laitiers ou végétaux également les agrumes kiwis également vitamine D avec l'huile de foie de morue du jaune d'oeuf tout ça pour la minéralisation et également pour bien fixer le calcium voilà donc ça c'était pour la question d'Isabelle pour les gencives voilà j'espère avoir répondu à ta question je crois que c'était tout pour les questions on avait oui une dernière question c'était sur la perte de poids alors c'était consulter un naturopathe peut-il nous aider dans la perte de poids et à équilibrer son alimentation un grand oui puisque quand tu vas consulter un naturopathe il va déterminer en fonction de ton profil il va te faire donc un programme individualisé et adapté à ton profil à ta constitution à ton activité etc donc pour la perte de poids ce que je préconise généralement c'est de manger suffisamment de protéines qu'elles soient animales ou végétales pour garder vraiment la masse musculaire c'est la première chose deuxième chose voir qu'il n'y a pas de problème au niveau intestinal et au niveau des fonctions thyroïdiennes ça c'est la deuxième chose troisième chose il y a la plupart du temps un terrain inflammatoire donc comme je le disais précédemment essayer de privilégier les aliments anti-inflammatoires plutôt que les aliments pro-inflammatoires ensuite bien sûr pour la perte de poids l'activité physique renforcement musculaire cardio et des techniques de relaxation voilà si tu es stressé et que tu cherches à perdre du poids sache que c'est pas très bon les deux ne font pas bon ménage puisque quand on est stressé hop on sécrète en flèche du cortisol et le cortisol ça peut nuire à la perte de poids voilà pour pour la perte de poids je pense qu'on a fait le tour pour les autres questions hop je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions je fais le tour il me semble avoir répondu à toutes les questions de rien Isabelle et merci Corinne pour le super intéressant ce que tu dis si ça vous intéresse c'est parfait oui Catherine ne t'inquiète pas j'ai vu la petite question alors excusez moi déjà tu peux me tutoyer c'est comme si c'était un échange entre amis tu vois j'ai même ma tisane tu peux me tutoyer il n'y a pas de problème alors excusez moi du coup je suis arrivée en retard mais quelle est ta formation et tu exerces à temps plein merci alors ma formation je viens de l'institut supérieur de naturopathie à Paris Paris 5 donc je me suis formée il y a un an donc c'est pas mon vrai métier je suis coach sportive et ça c'est mon métier à temps plein voilà j'en fais du matin au soir tous les jours y compris le dimanche donc ça c'est mon vrai métier après j'ai passé plusieurs autres certifications plusieurs autres formations pas pour l'exercer à temps plein mais uniquement pour avoir des billes pour avoir des conseils supplémentaires à donner à mes clients et à mes adhérents voilà plus récemment donc avant-hier j'ai obtenu une certification en PNL donc là pareil c'est pas du tout pour exercer à temps plein c'est simplement pour avoir des outils en plus et aider au mieux les personnes que j'accompagne oulala il y a plein de questions alors tadadam est-ce que j'ai sauté non hop alors Catherine ça c'est fait Youmna par rapport à la thyroïde est-ce qu'il y a des aliments conseillés qui on a fait opérer ah oui par rapport à la thyroïde pardon les aliments conseillés ça dépend de quels symptômes tu en gardes en fait en fonction de ça je peux adapter ma réponse dans un sens ou dans l'autre est-ce que tu as des séquelles toujours et si oui qu'elles sont-elles alors changement de saison des conseils oui Isabelle toujours des conseils alors oui pour les changements de saison notamment quand on passe de l'hiver au printemps par exemple faire une petite cure de vitamine D soit sous forme d'ampoule soit de manière plus naturelle avec l'alimentation donc vitamine D tu as l'huile de foie de morue par exemple tu as différentes huiles qui en contiennent également tu as le jeûne d'œuf si tu n'es pas végétarienne si tu n'es pas végane pardon donc ça c'est le premier conseil que je peux te donner ensuite pour les changements de saison je ne le répéterai jamais assez c'est de consommer des produits de saison qui sont bien plus bien plus sains qui ne sont pas importés de je ne sais où et qui sont meilleurs pour la santé ça c'est la deuxième chose troisième chose la luminothérapie qui est également conseillée donc soit dans un institut soit si tu as une lampe chez toi ou alors même quand c'est l'hiver essaye de sortir tu fais un pâté de maison tu prends l'air c'est extrêmement bon pour le physique et puis pour le moral donc les rayons du soleil ça permet également la fixation du calcium au niveau des eaux voilà les petits conseils donc je ne peux pas donner trop de conseils et être trop exhaustif sachant que l'atelier devait durer une demi-heure donc voilà là je dépasse un peu donc j'essaye d'aller à l'essentiel mais pareil si vous avez des questions contactez-moi sur Instagram et je me ferai un plaisir d'y répondre il n'y a aucun souci alors oui j'en ai une c'est super ok Corinne top alors Youmna j'ai plus la thyroïde j'ai des médicaments à vie alors pour la thyroïde si jamais ça te fait trop mal pareil tu as tu as l'application d'huiles essentielles pareil tu en as beaucoup beaucoup tu as le ravine Sarah qui est bien tu as la menthe toivrée qui est vraiment bien aussi d'ailleurs je crois qu'il y aura un atelier sur les huiles essentielles dans pas longtemps en live donc n'hésite pas à le suivre au niveau de l'alimentation je te conseille toujours d'avoir l'alimentation la plus naturelle saine et équilibrée possible donc on évite tout ce qui est alimentation industrielle tout ce qui est trop sucré trop salé trop gras ça c'est un conseil que je peux te donner sur l'alimentation ensuite comme je le disais précédemment en fonction des eaux aussi prends de l'eau peu minéralisée donc tu as par exemple des eaux bien spécifiques avec des vertus Contrex Épare et Vitel et j'en passe qu'est-ce que je peux te conseiller d'autre Yumna là il n'y a rien qui me vient à l'esprit mais déjà si tu appliques ça ça devrait te soulager un petit peu après si ça te fait mal pareil des compresses des compresses d'huile de ricin par exemple tu appliques ça l'huile de ricin tu peux le trouver en magasin bio en magasin pardon spécialisé et ça devrait faire l'affaire voilà Yumna j'espère avoir répondu à ta question et pareil n'hésite pas si tu as besoin d'autres informations ok Clémence très bonne soirée à toi alors voilà n'hésitez pas si vous avez des questions je suis encore là alors Yumna t'as pas mal ok bon bah c'est déjà ça alors c'est déjà ça ah oui pour la thyroïde on évite de manger trop chaud et trop froid on essaye de manger à température ambiante aussi ça c'est un petit conseil que je peux donner voilà voilà alors n'hésitez pas si vous avez des dernières questions hop avec plaisir Elodie avec grand grand plaisir je te souhaite également une très très belle soirée et prends soin de toi alors au niveau des questions je crois qu'on a tout fait je peux vérifier une dernière fois hop oui on est bon pour les questions voilà tout le monde bah je vous souhaite une excellente soirée prenez soin de vous et on se retrouve très très bientôt sur Yoz